Je défends la pêche artisanale depuis longtemps, mais si on veut défendre ce qui se passe, il faut aller voir sur le terrain ce qui se passe. On ne peut pas aller défendre quelque chose qu'on ne connaît pas. La pêche durable, je pense que c'est la pêche artisanale. Avec des quantités raisonnables, en respectant l'environnement, en respectant la mer, en respectant tout ce qui vit dedans et tout ce qu'il y a autour. Nos institutions défendent plutôt plus les gros que les petits. Parce qu'ils ont l'impression qu'au niveau économique, ils représentent plus de poids que nous. Étant petit, je me souviens de beaucoup plus de poissons dans l'eau avec le masque et le tuba que maintenant. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'efforts encore à faire. Il y en a qui sont faits, mais je ne pense pas suffisamment. Il y a un effort à faire sur la surpêche, sur la pêche industrielle, je pense. C'est la solution. Il fait 3 mètres de haut sur 300 mètres de loin. Alors de suite, les gens, quand on leur donne la longueur, 300 mètres, ils pensent qu'on va beaucoup pêcher. Mais vous avez vu que finalement, on a gardé 3 poissons. Les espèces changent un peu, il y a des poissons qui ont plus, des poissons qui ont moins. Et puis on ne peut pas pêcher comme on veut. On est toujours obligé de s'adapter, surtout à la plaisance. En fait, il faut vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup et en pêchant beaucoup, on n'est pas gagnant au niveau de la vente. Et surtout, on est perdant au niveau de la ressource. Ces pêcheurs artisans protégeaient la nature, puisque finalement, ils font une sélection. Quand ils tirent le filet, ils regardent un petit peu ce qu'ils ont comme poissons. Et ils rejettent à la mer les plus petits, pour que ces petits puissent se reproduire et préserver la ressource. Donc ça, c'est un bébé. Voilà. Et c'est là, on repêchera dans un an. On apparemment à beaucoup d'autres zones où les gars pêchent toute la journée, pêchent beaucoup et font que la pêche, en fait. Nous, on fait, c'est la petite pêche artisanale. On fait la pêche, la vente, on s'occupe de tout, en fait, de A à Z, en fait. On va chercher les clients qui veulent de la qualité. Je vends juste aux particules. J'ai leur téléphone, ils ont le mien, ils m'appellent. Et en fonction de la pêche. Et bonjour ! Le Chapon, le Saint-Pierre, ils sont vendus. Ils ressemblent les vides. C'est des dizaines de kilos et centaines de kilos quand c'est de très belles pêches. Ce ne sont pas des tonnes. Une petite soupe de poisson. On prélève raisonnablement et quand on fait de belles pêches, le temps de vendre notre poisson, on arrête la pêche. Donc, on ne continue pas à vider la mer. Je pense que c'est un peu plus raisonnable. Oui, c'est ça. La solution, elle est là. Je pense. Ça fait 16 ans, je peux dire que je vis dans mon métier. Alors bien sûr, je n'ai pas de Ferrari, je n'ai pas de maison avec un grand terrain, mais je me débrouille, je vis de ma passion et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Surtout la nature s'y retrouve, c'est surtout ça en fait. C'est que la nature puisse s'y retrouver et que nous, on puisse continuer à faire notre activité. Finalement, tu gagnes bien ta vie, tu préserves la ressource et le consommateur, il vient acheter directement chez toi. Donc, ça ne sert à rien, finalement, le message, c'est que ça ne sert à rien d'aller pêcher énormément pour gagner sa vie. C'est ça. Il faut vraiment préserver la pêche artisanale qui préserve les fonds marins, qui préserve la nature, puisqu'on sait très bien que sans nature, forcément, il n'y aura plus de nourriture.